Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétrojeux, une petite vidéo spéciale, je suis en compagnie d'Edouard qui est notamment connu pour l'histoire des jeux vidéo et donc on vous présente une petite interview, c'est parti ! Générique ! Pas de générique ! T'as vu ? Ouais ! Bon alors Edouard est-ce que tu peux te présenter rapidement, qu'est-ce qui a fait que t'es arrivé sur YouTube ? Quel est en fait ton parcours un petit peu pour en arriver là et pourquoi faire ce type de vidéos sur YouTube ? Et bien effectivement je suis Edouard, j'ai une chronique qui s'intitule Rétro-Découverte sur YouTube où on parle de vieux jeux des années 80-90 mais tout ça avec de la fiction, on enrobe le tout d'histoire parce que j'aime beaucoup le cinéma et que j'aime bien écrire des dialogues et donc on parle de vieux jeux vidéo avec une galerie de personnages. Comment j'en suis arrivé sur YouTube ? Et bien j'ai commencé en tant que chroniqueur chez jeuxvideo.com Ouais ça j'avais vu ! Ouais et puis à un moment donné, bah, jeuxvideo.com c'était plus leur truc, les chroniques, donc j'ai migré sur YouTube et en fait bah ça se passe super bien, je suis beaucoup plus à l'aise sur YouTube que sur jeuxvideo.com et aujourd'hui j'en fais ma quatrième saison là, je vais entamer la quatrième saison de Rétro-Découverte et ça va être très chouette ! Donc t'entends par quatrième saison, c'est la quatrième année que tu fais ça ? Non, ça se passe pas trop en années, c'est en plus en termes de thunes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment où on a plus les finances pour continuer, je m'arrête, je relance un crowdfunding, un financement participatif, là il vient de se clôturer il y a quelques jours, et on a à nouveau les finances vu qu'on fait de la fiction comme je le dis, que ça nous coûte très cher, que ce soit rémunéré l'équipe technique, les comédiens, ou tous ceux qui bossent en post-prod, et ben voilà, on a besoin à chaque fois de refaire des crowdfunding, donc là on a les finances et on repart pour une 4ème saison. Et donc une saison ça comprend à peu près combien d'épisodes ? Combien d'épisodes je sais pas, mais ça comprend à peu près une année et demie on va dire d'épisodes à raison d'un épisode par semaine, à peu près. Et donc moi je remarque, tu sors une vidéo par semaine, et je remarque que par rapport à ton nombre d'abonnés, en fait tu fais beaucoup de vues, et j'ai l'impression que les gens qui se sont abonnés à ta chaîne adorent ton format de vidéo, et comme tu répètes un peu souvent le même type de vidéos, contrairement à ma chaîne, et bien je pense que tu as beaucoup de personnes qui te suivent énormément. Donc je pense que tu dois avoir une communauté vraiment qui est soudée, et qui est accrochée justement à ton personnage de fiction on va dire. Très clairement, on a des très bons chiffres, c'est vrai que beaucoup se plaignent, je vois sur YouTube, d'avoir un nombre d'abonnés élevé, de faire de très peu de vues. C'est ça. C'est un peu le calvaire de tout le monde en ce moment, et nous on a de la chance, on fait plutôt des bonnes stats à ce niveau là. Mais je pense que c'est déjà d'une part parce qu'on sort une vidéo par semaine, ce qui est un petit rythme, contrairement à d'autres qui en sont à 1, 2, 3 jours. Et puis un truc qui fidélise pas mal aussi, comme je dis, on fait de la fiction et on fait des épisodes qui se suivent. En fait, il y a une petite intrigue des personnages qu'on retrouve à chaque épisode. Et je pense que vraiment, il y a tout un tas de nos abonnés qui se sont attachés à ces personnages, qui ont envie de les retrouver chaque semaine. Peu importe le thème qu'on aborde ou le jeu dont on va traiter, ils sont prêts à suivre, donc ça c'est absolument génial. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment justement tu mets en place un épisode ? Est-ce que tu pioches un jeu au hasard ? Tu te dis, je vais choisir ce jeu là parce que je l'aime bien. Est-ce que tu fais ton scénario ? Est-ce que tu écris ton scénario, etc. ? Comment ça fonctionne ? Et bien écoute, grosso modo, il y a deux schémas. Le premier, c'est oui, pas au hasard, mais il y a un jeu qui m'a toujours intrigué, qui m'a donné envie ou que je découvre. Je lui dis, tiens, je vais le tester, je vais y jouer. Et une fois que j'y joue, est-ce qu'il y a matière à en dire quelque chose ? Si oui, qu'est-ce que je peux en raconter ? Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire autour ? Soit de mon enfance, soit imaginer quelque chose. Et puis le deuxième schéma, c'est tout simplement des jeux de mon enfance que j'ai envie de présenter. Que tu as aimé à l'époque. Que j'ai aimé à l'époque, que je refais parce qu'il faut capturer les images et il faut un peu que je fais ma prise de notes. Qu'est-ce que je vais dire tout ça dessus ? Voilà, donc c'est soit des jeux que j'ai envie de découvrir, soit des jeux que j'ai faits dans mon enfance. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite interview. N'hésitez pas à aller voir en description le lien de sa chaîne. Je le mettrai bien entendu. Et qu'est-ce que tu as prévu notamment comme prochaine vidéo peut-être pour spoiler un petit peu ? Qu'est-ce qu'il y a de prévu là ? Il y a du Professor Letton sur DS. Il y a du Zombies sur Super Nintendo. Il y a du Micro Machines sur Mega Drive et PS1. On va parler de plusieurs jeux de Micro Machines. Il y a du Links Awakening sur Game Boy, du Castlevania sur Game Boy. Il y a des belles petites choses qui arrivent. Super, on se retrouvera très prochainement sur la chaîne d'Edouard. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas, les petits pouces bleus. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas non plus. J'inviterai Edouard à répondre éventuellement à des commentaires. Avec plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501